bonjour les amis c'est christian et bien cela est franchi si vous suivez les critères actifs s'investir dans les critères actifs c'est pas facile mentalement psychologiquement pour les investisseurs que ce soit pour les novices ou pour les anciens comme nous ok le bitcoin a chuté de 33 milles à 23 milles à moins de 24 heures pourquoi la première raison c'est toujours l'inflation la réserve américaine compte sur quoi que les taux directeurs d'ici quelques semaines dont les gens attendent ça avec impatience et ce sera encore un impact sur les prix des actions et les prix des crypto actifs plus ça monte plus le taux directeur monte plus l'accès au crédit devient difficile et les gens et si l'accès au crédit devient difficile ça veut dire que les gens consomment de moins en moins et les gens sont un peu inquiets les gens sont un peu inquiets et pour ça il peut faire que dans le cash donc ils vendent il y a de la panique sur les marchés ça c'est l'une des raisons la d'une raison c'est que si les taux d'inflation si les taux directeurs mentent pour pouvoir lutter contre l'inflation ça peut créer une récession dont il est de fouillé et certains analystes pensent qu'on est presque à 70% de probabilité qu'il y ait l'inflation ok dont elle qui est récession je veux dire dont ces facteurs économiques macroéconomiques un impact sur le prix des actions et des crypto actifs mais au niveau des crypto actifs le feu est conduit par ce qui s'est passé avec l'onan et maintenant ce qui s'est passé avec celsius et récemment aussi avec solana la plateforme n'est pas stable donc les gens qui ne comprennent pas les crypto actifs ou bien qui sont un peu iris adverse se demandent comment des espèces des infrastructures des structures qui valent des milliards de dollars sont aussi instables dont ça crée de la panique celsius a eu des difficultés hier et ils ont cessé bon ils n'ont pas ils ont cessé oui ils ont cessé les activités sur la plateforme par exemple les récrets les transactions les swaps entre les crypto actifs ils l'ont stoppé hier ça a encore créé plus de panique et les gens quand il y a des paniques ceux qui n'ont pas ce qui est mon son richard c'est qu'ils veulent être prudents vendre le crypto actif pour rester dans le dans dans le cash ou dans le fiat ce qui a créé c'est passé c'est pour ça que le bitcoin est passé de 33 mille à 23 mille à moins à moins de 24 heures et certains experts pensent que ça ira à 20 mille dollars et certains pensent que ça ira même jusqu'à 12 mille dollars donc c'est dur c'est dur faut être honnête c'est dur moi personnellement ce salaire a franchi nos actifs nos actifs en crypto actifs a baissé de 70% ok mais quelle est ma position psychologique je suis toujours bourré ok j'ai vécu ça en 2015 j'ai vécu le bien marqué de 2015 le bien marqué de 2015 avait été encrené en quelque en quelque sorte par le le piratage qui s'était passé sur ethereum pour ceux qui ne le savent pas ethereum n'existe pas sous le nom d'ethereum ça s'appelait ethereum classique alors il y a des individus qui ont hacké le système ethereum et qui avait volé quoi 51% des ethereum je ne connais pas exactement le mais tu es-tu qu'on avait volé une bonne partie des ethereum alors ils ont pour protéger les actionnaires ils ont fond ça veut dire qu'ils ont copié ils ont fait une copie d'ethereum classique ils ont maintenant créé ethereum que vous connaissez aujourd'hui si vous allez sur coin gecko ou sur coin market cap vous allez voir ethereum classique c'est l'ancien ethereum maintenant on a maintenant ethereum comme on le connaît ether c'était une copie d'ethereum ok ça avait créé une panique sur le marché un peu comme ce qui s'est passé avec luna et celsius et qui s'est passé seulement avec celsius dont on l'a vécu en 2015 et en 2018 c'était la même chose c'était le bien market en 2021 le bien market toujours est-il que chaque fois qu'on est le bien market et que le le prochain boule ronde est arrivé l'actualisation a toujours été exponentielle quand en 2000 en 2015 la capturation de tous les cryptos actifs il voit c'était de 200 millions ok pendant ce bull market après le bien market est venu et puis ça a ajouté c'est plus à combien mais toujours est-il que quand le prochain boule ronde est venu on est passé de 200 de l'ancien bull market qui était de 200 millions à presque 900 900 millions de dollars c'est en 2018 2017 2018 ok et après on a eu encore un bien market quand il ya le bien market la capitulation qui était de presque 900 millions de dollars est redescendue à presque 200 millions de dollars dans l'ancien bull market de l'ancien bull market et c'est ce qui se passe en ce moment pendant le bull market de 2020 2021 la capitulation total des cryptos actifs était à environ 2000 2000 2 2000 milliers à 2600 milliards de dollars ok et maintenant on se retrouve à moins de 1000 milliards de dollars donc on est en train de rentrer presque au sommet de l'ancien bull market donc ça s'est passé pour si l'historique c'est répète ce qui n'est pas toujours le cas mais si l'histoire c'est répète il est fort probable que le prochain bull market qui arrive dans environ 12 mois ok la capitulation aille beaucoup plus haut à plus de 2.6 milliards de 2 2600 milliards de dollars ok dont et je pense à ce sera tout fait donc pour ceux qui panique je ne peux pas je peux un conseil financier comme je le dis je peux juste vous partagez vos mon expérience ok je suis dans ce jeu depuis 2015 2015 et je m'en sors je m'en sors avec mon équipe on s'en sort super bien ok il faut juste il faut être patient il faut donner le temps au projet d'essayer de développer ok la blog chaîne est nouvelle les projets c'est un vrai c'est un projet sont nouveaux les gens se demandent à quoi servira la blog chaîne un peu comme l'internet dans les années 90 ceux d'imagination savent l'université on se demandait à quoi servira google à quoi servira l'internet et après il ya il ya les youtube qui sont venus les facebook les amazon et une économie de l'internet qui s'est développée c'est un peu le cas de la blog chaîne il faut juste être sûr de d'investir sur des bons projets des projets à fort fondamentaux c'est tout ce qui c'est tout ce qu'il faut faire il faut juste trouver ces bons projets là investir et être patient c'est un jeu de patience ce qui a investi sur amazon il ya 20 ans sont des milliards d'aujourd'hui ce qui avait dit sur youtube ce parlant sur google sur facebook ce qui ont cru à ces projets là assez assez à cette innovation là sont riche aujourd'hui dans ce local avec la blog chaîne faut pas perdre cette opportunité parce qu'on suit les tendances des prix ça va ça va créer une certaine psychose négative et les gens pour vous allez voir vous allez vous décourager vous allez passer de l'anac c'est pas de l'anac c'est juste que c'est une technologie qui se cherche qui s'est rédéfinie qui s'est défini qui essaie de prouver son utilité et ça va trouver son utilité parce que c'est le futur donc qu'est ce que je fais en ce moment je mes positions sont là mes positions sont là ma stratégie a toujours été la même je garde toujours 20% en liquidité ça veut dire que dans tous les temps tout ce que j'ai fait que ce soit les actions que ce soit là que ce soit les crypto actifs j'ai toujours 20% en cash en liquidité pour pouvoir acheter plus donc ce qui s'est fait ce qui s'est passé que avec mon équipe plus ça baisse plus il ya un nouveau dip j'achète j'ai doré des dollars average cost in donc j'achète petit à petit j'achète petit à petit parce que je ne sais pas où sera où sera le bottom la bise de ce projet là donc j'achète doucement j'achète doucement on vous dirai qu'il y a eu un bien market on oubliera qu'il y a eu un bien market on oubliera qu'il y a eu un bien market on oubliera qu'il y avait un bien market et ça se répète c'est ainsi qui se répète c'est ainsi qui se répète ok merci d'avoir suivi si vous n'êtes abonné abonnez-vous et à la prochaine je ne sais pas si vous n'êtes abonné abonnez-vous et à la prochaine